Bonjour, je m'appelle Yves de Centurion Systems et aujourd'hui on va installer et programmer le R3 et le R5 moteur. Pour programmer, on doit d'abord programmer le premier moteur et le deuxième moteur. Alors, voici la plaquette ici qui est sur le R3. Vous enlevez la plaquette, ok. Après ça, comme vous trouvez que la porte est fermée, vous prenez le couvercle qui est comme ça, ok. On met ça là-dedans. Ok, tu vois qu'il y a une ligne ici. Ça doit être en ligne au milieu. Comme ça. Alors, ça sera au milieu. Quand c'est au milieu, tu enlèves le couvercle et on prend l'instrument, ok. On met ça là-dedans, dans l'origine. Ok. Après, vous tournez jusqu'au bas. Ok. Quand c'est au fond, on peut bouger la porte par main et on met ça au milieu. Ok. Maintenant, on part à l'origine. C'est au fond. Et on tourne jusqu'au bas. Et voilà. Tu prends la couvercle. Assure-toi, la ligne ici. Ça doit être en ligne. Ça doit être en ligne. Au milieu et en ligne avec l'autre ligne de l'origine. Quand c'est en ligne, vous enlevez et tu peux prendre et que j'ai la porte par main. Pensez au milieu. Pensez au milieu. Tu prends l'instrument, mets ça là-dedans. Et on tourne jusqu'au bas. Et voilà. Regarde. Maintenant là, comme on a déjà, la porte ici, c'est en moitié. Déjà, c'est au milieu. On a déjà branché la batterie et le courant. Ok. Maintenant, on va programmer. On part à la première moteur. Ok. Où il y a la plaquette. Tu vois, on a déjà branché la batterie et le courant. Ok. On enlève le courant et la batterie. Tu vois. Donc, il n'y a pas de l'électricité ou il n'y a pas de courant sur la plaquette. Ok. Et vous prenez votre jumper. Ok. Votre jumper. Tu prends le jumper et tu mets ça sur 7. Tu vois qu'il y a les deux pins. Tu mets ça sur 7. Comme ça. Si vous n'avez pas un jumper. Ok. Tu peux enlever. Et tu peux prendre peut-être une clé ou quelque chose comme ça. Et tu mets ça au milieu. Et ça doit se toucher. Si vous n'avez pas le jumper, tu peux me prendre peut-être une clé ou quelque chose métallique. Mais ça doit toucher. Ok. Mais comme moi j'ai le jumper, j'utilise le jumper. Ok. Après ça, on remet la batterie. Électricité. Comme ça. Tu vas voir que la lumière L2. Ça, ça l'est. Ok. Tu vois qu'il y a aussi le bouton de test. Et il y a aussi le status. Le L1. Ok. Alors, tu vas appuyer le bouton de test une fois. Et tu vois que L1, ça s'allume. Ok. Après, on va appuyer le bouton de test. Et le status, ça va s'allumer une fois. Une fois pour le premier moteur. Deux fois pour le deuxième moteur. Mais maintenant, on va programmer le premier moteur. Alors, j'appuie le bouton de test. Et la lumière de status, ça va s'allumer une fois. Une fois. Et voilà. Et tu vois le status là, ça s'allume. Ok. Quand ça s'allume. Ok. On va appuyer sur le bouton de test. Et on ne lâche pas jusqu'à que la porte, ça se ferme. Ok. Alors, j'appuie le bouton de test. Et le moteur, maintenant là, c'est en train de démarrer. Bonjour. C'est juste vide, pas de l'audi C'est l'audi aussi L'audi aussi Les femmes sont en train de se fermer Ils sont en train de se fermer Quand c'est fermé, vous lâchez le bouton de test Et voilà, tu vois que c'est fermé Après ça, on va appuyer le bouton de test Et ça va s'ouvrir On lâche quand la porte est complètement ouverte Alors, j'appuie le bouton de test Et la grille là Et on est en train d'ouvrir Quand c'est ouvert, on va lâcher le bouton de test Et je lâche Voilà, lumière L1, ça s'est allumé Et le premier monteur, la porte, s'est ouvert Après ça, on va appuyer le bouton de test une fois On va pouvoir s'ouvrir Ça s'ouvrir Ok, ça s'ouvre en train de fermer Ok, ça s'ouvre en train de fermer Ok, ça s'ouvre en train de fermer la première moteur est programmée ok comme on a déjà programmé le premier moteur on va programmer le deuxième on fait la même chose tu vois que le l2 ça s'est allumé tu vois le set est déjà là dedans et tout ça tu appuies le bouton de test une fois mais maintenant là sur status la lumière ça va s'allumer deux fois deux fois pour le deuxième moteur une fois pour le premier moteur alors tu appuies le test le bouton de test 1,1,2 et tu lâches le bouton de test ok maintenant j'appuie le bouton de test et le deuxième moteur ça va démarrer et on va lâcher le bouton de test quand la porte est fermée ok alors je suis en train d'appuyer le bouton de test et le moteur est en train de démarrer on va lâcher le bouton de test au niveau de test on va lâcher le bouton de test et voilà le portail est en train de fermer vous lâchez le bouton de test quand c'est complètement fermé ok, maintenant on va ouvrir le bouton de test on va lâcher quand c'est complètement ouvert ok, c'est complètement ouvert je lâche le bouton de test ok sur la plaquette L1 et L2 sont allumés après j'appuie juste le bouton de test une fois et c'est terminé maintenant comme on a programmé le deuxième moteur on élève le jumper ok on élève le jumper ok après ça on appuie le bouton de test et voilà et voilà et voilà pour R3, R5 et R3 merci 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 Sous-titrage ST' 501